Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile Aujourd'hui je vous explique comment fonctionnent un GPS et une radio sur une Nissan On va d'abord commencer par la radio tout simplement Vous allez appuyer sur le bouton radio qui est ici Et puis vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ce sont les pré-sélections que vous allez pouvoir faire Et si jamais vous voulez en faire sur 12, vous appuyez sur 12 Et vous avez donc les 6 suivants qui s'affichent Si jamais vous voulez voir les radios sous forme de liste Vous allez lister effectivement les radios ici Utilisez donc les petites flèches qui sont là pour passer d'une station à l'autre Et si jamais il y en a une qui vous intéresse, vous cliquez dessus Et puis elle s'affiche donc au tableau de bord Si vous voulez la mémoriser, vous suffira de laisser le doigt appuyé dessus Pour mémoriser cette radio Ensuite vous avez le TA, le TA c'est le trafic autoroutier C'est à dire que quand c'est allumé, ça veut dire qu'il est en route Il s'affiche ici Et donc si jamais vous avez un bouchon sur la route A ce moment là, vous avez votre voiture qui va vous le signaler Grâce à ce trafic autoroutier Et ensuite ici vous avez donc manuel Manuel ça veut dire que vous allez pouvoir régler manuellement les stations C'est à dire que vous savez que, je ne sais pas moi, vous écoutez RTL RTL c'est sur 105 Vous avez donc 105 au plus près Et vous allez donc finir manuellement avec les petites flèches qui sont là Et une fois que vous êtes sur la bonne station Si pareil, vous voulez la mémoriser Vous pouvez appuyer à nouveau sur le programme 2 Et vous avez mémorisé votre station Si jamais vous voulez chercher de façon automatique Vous utilisez les petites flèches qui sont ici Donc à gauche ou à droite Et donc ça, ça va chercher les différentes stations Donc en montant ou en descendant Donc ça c'est pour la partie radio Maintenant pour la partie média C'est à dire la partie auxiliaire Vous allez donc appuyer sur auxiliaire Et vous aurez donc votre appareil Qui va donc chercher ici Donc la prise USB dans un premier temps Si vous appuyez une deuxième fois Vous avez le Bluetooth qui s'affiche Si vous avez associé un téléphone Ça lira la musique de votre téléphone Auxiliaire c'est si vous avez mis donc un iPod Par exemple sur votre prise jack Donc c'est la petite prise ronde Et à ce moment là ça la mettra en route Donc là on se met sur l'USB Et vous avez donc soit une lecture aléatoire Soit une lecture répétée Il suffira donc d'appuyer dessus Et dès que ça en orange à ce moment là Donc ça veut dire que ça prendra donc l'aléatoire ou le répété Vous aurez aussi donc la formation routière Si jamais c'est toujours en route ici Ou vous le déconnectez ici Et si vous voulez voir ce qu'il y a sur votre clé USB Vous appuyez donc sur parcourir Et vous avez donc soit les listes d'écoute Donc les playlists que vous avez faites Soit les artistes Les différents artistes que vous avez donc sur votre clé USB Si vous voulez faire marche arrière Vous appuyez sur le bouton back pour revenir ici Parce que vous vouliez regarder donc les genres Plutôt qu'il y a sur votre clé USB Par exemple Et si jamais vous pouvez utiliser donc le petit ascenseur Qui est ici pour passer de haut en bas Une fois que vous avez fait ça Et bien ma foi après il vous suffira donc de lire Et si vous voulez passer d'une piste à l'autre Vous pouvez utiliser donc le bouton qui est ici Pour passer d'une chanson à l'autre chanson Qui est juste après Maintenant je vais vous expliquer comment fonctionne la navigation Vous allez appuyer donc sur nav pour navigation Et puis donc vous pouvez donc saisir une nouvelle adresse Donc là par exemple vous voulez aller à Anonay effectivement Rue Pierre de Coubertin si vous le souhaitez Donc vous tapez tout simplement donc les premières lettres de Anonay Et lorsque vous avez tapé ça Il vous fait donc une pré-proposition Anonay Que vous pouvez valider Ou alors vous allez donc dans la liste Puisque ici vous avez 14 14 ça veut dire qu'il y a 14 propositions qui sont dans la liste Dans les 14 propositions vous retrouvez Anonay Attention vous avez une petite flèche avec un petit ascenseur Qui vous permet de descendre Puisque Anonay il y a aussi Boulieu, Saint-Marcel, etc. Donc si vous voulez aller à Anonay vous cliquez donc sur le nom qui vous intéresse Vous cliquez dessus et donc ça validera cette ville Ensuite vous cliquez donc ici pour taper le nom de la rue Le nom de la rue Encore une fois si vous voulez aller rue Pierre de Coubertin Ne vous embêtez pas à taper toute la rue Tapez les premières lettres en fait de Pierre Et donc là vous voyez il vous propose déjà Pierre de Coubertin Et si jamais vous tapez un petit peu plus longtemps Il vous fait une proposition automatique Vous cliquez dessus et vous avez donc plus qu'à mettre le numéro de votre rue Si jamais vous allez donc dans un autre pays que la France Et vous allez en Espagne N'oubliez pas ici de choisir le pays Parce que quand vous avez un véhicule avec une cartographie Europe Vous avez 57 pays là en l'occurrence Vous cliquez sur la liste Et vous avez donc tous vos pays qui apparaissent ici Ou alors vous cliquez donc sur le F Pour dire que vous voulez tous les pays qui commencent par F Donc France en l'occurrence Et ensuite il vous suffira donc de valider Lorsque vous avez validé Vous avez donc le calcul qui se fait Et vous aurez donc ici les 5,4 km qui vous séparent d'Anonay Vous savez que vous arrivez à 15h26 Si vous cliquez dessus vous savez que vous avez 10 minutes Donc qui vous séparent du parcours Ici lorsque vous appuyez là dessus Vous pouvez redemander donc au GPS de vous redire donc les informations Parce que là il vous a dit de tourner mais vous ne vous rappelez plus Donc ce qu'il a dit Donc vous appuyez dessus et il vous redonne l'info Ici en appuyant sur menu Vous allez pouvoir donc faire une Plusieurs donc informations supplémentaires Mais vous allez pouvoir stopper le guidage si vous le souhaitez Ou alors vous pouvez rentrer une autre destination Qui sera désormais une destination supplémentaire C'est à dire vous allez rajouter effectivement une étape à votre parcours Et donc là soit vous faites nouvelle adresse Soit vous faites point d'intérêt Imaginons que point d'intérêt ça me permet de vous en parler Que vous avez besoin de passer à la station service Ou vous cherchez un parking à proximité de la destination Il vous suffira effectivement de cliquer sur le point d'intérêt Pour choisir par exemple Carrefour Market Qui est donc la station service la plus proche Vous cliquez sur départ Et là vous lui demandez effectivement de l'utiliser comme nouvelle destination Et à ce moment là ça effacera l'ancienne Ou de l'ajouter comme étape Et donc il vous calcule donc une étape en premier Et ensuite il vous finira donc par rue Pierre de Coubertin Une fois que vous avez fait ça Vous validez ici Vous démarrez le guidage Et le calcul de l'itinéraire se fait à nouveau Pour rajouter cette étape Lorsque vous allez dans menu Vous pouvez donc stopper le guidage Comme je vous le disais tout à l'heure Et à ce moment là quand vous stoppez le guidage Il vous demande de stopper soit l'étape Soit toutes les destinations Vous dites toutes les destinations Et vous savez stopper votre guidage Maintenant si vous souhaitez donc Retournez à une destination que vous aviez déjà saisie Vous allez dans dernière destination Et vous voyez donc les destinations que vous aviez Vous dites ok Et donc votre voiture va calculer directement la destination Donc vous cliquez sur départ Le calcul de l'itinéraire se fait Maintenant je vais stopper le guidage Et de la même manière je vais vous dire Si vous voulez supprimer une destination Vous allez dedans Vous faites supprimer Et vous dites ok Et donc là ça supprimera la destination En question Ça c'est une possibilité aussi Ici dans domicile Vous allez pouvoir donc mettre une adresse C'est à dire que vous allez appuyer sur ok Donc vous mettez la ville Vous mettez la rue Et vous validez Et une fois que vous avez validé Donc ça mettra donc une nouvelle adresse Comme l'adresse du domicile Bon je ne vous conseille pas de le faire Parce que forcément si quelqu'un Vous vole votre voiture Il saura où vous habitez Si vous avez les clés de votre maison à l'intérieur Ce n'est pas la meilleure idée Ensuite vous avez la page suivante Avec le carnet d'adresse Donc vous pouvez ajouter de nouvelles entrées Comme on vient de le faire pour la maison Les intersections Vous pouvez demander effectivement une entrée Donc avec une intersection Plutôt qu'une adresse exacte Avec un numéro de rue etc Si vous appuyez sur l'onglet setup Vous voyez apparaître ici des icônes Et le premier c'est audio C'est pour pouvoir régler les graves Les aigus La balance Vous voyez donc à gauche ou à droite Donc le fader en haut ou en bas C'est à dire à l'avant à l'arrière Le volume a servi à la vitesse Ça veut dire que plus votre voiture roule vite Plus elle fait du bruit Et plus le volume a servi à la vitesse Et plus le son de votre autoradio Va augmenter naturellement Avec la vitesse de la voiture Niveau de l'auxiliaire C'est pareil Donc l'auxiliaire Si jamais vous mettez un iPod Sur la prise de jack Vous demandez à avoir un niveau de volume Au niveau de cet auxiliaire Plus ou moins fort Ensuite vous revenez en arrière Vous avez donc ici le système Système donc pour l'affichage Donc la luminosité de votre écran Le mode d'affichage Auto, jour ou nuit Ça veut dire que vous voyez effectivement apparaître Donc l'écran qui va briller plus ou moins Auto ça veut dire que dès que vous mettez les feux Ça se mettra automatiquement en nuit Et sens de défilement Donc sens de défilement C'est les flèches Si vous voulez qu'elles viennent vers le haut Ou vers le bas En fonction Vous voyez quand vous cliquez dessus Vous avez la flèche qui tire vers le haut Ou qui tire vers le bas Ensuite vous avez donc l'heure Pour changer l'heure et la date Alors vous pouvez demander donc un mode d'heure automatique Vous pouvez régler donc aussi manuellement Pour cela il faut d'abord appuyer ici Pour être en manuel Et une fois que vous êtes en manuel Là vous allez pouvoir régler l'heure manuellement Vous pouvez demander aussi d'avoir l'été L'heure d'été ou l'heure d'hiver Et vous voyez ça change ici Donc automatiquement ça rajoute une heure Ou ça en enlève une Et ensuite vous pouvez baisser Donc ici encore une fois avec l'ascenseur Et choisir donc le fuseau horaire Fuseau horaire sachant que nous ici Donc on est plutôt sur Paris Donc voilà On se met sur une heure de plus déjà Et donc à chaque fois que vous allez faire Donc on off pour l'heure d'été Ça rajoutera encore une Vous avez la langue bien sûr Puisque là on est en français Si jamais vous remettez à zéro Votre radio à ce moment là Elle va automatiquement revenir en anglais Donc il faudra remettre français Grâce à cette interaction Vous avez réglage d'affichage de caméra Donc pareil Quand vous appuyez sur la caméra ici de recul Vous avez un affichage Avec plus ou moins de luminosité Lorsque vous êtes donc sur setup Vous réglez ici donc la luminosité Le contraste et la couleur De la caméra de recul Avec un mode d'affichage Donc soit en auto Soit en jour Soit en nuit Comme pour l'écran Donc on est sur la caméra de recul Ensuite les unités de température Vous pouvez demander donc Degré Celsius Ou degré Fahrenheit Clic tactile C'est à dire que quand je clique On entend ou on n'entend pas Donc le clic sonore Bip sonore pareil Paramètre par défaut C'est si vous voulez supprimer Toutes les données de votre véhicule Vous mettez Oui à ce moment là Donc ça reviendra en anglais Comme je vous le disais Et à ce moment là Il faudra remettre en français Mais ça enlèvera Toutes les destinations Tous les téléphones portables Qui sont associés à la voiture Etc Et là vous avez les licences de logiciel Vous savez exactement Quel logiciel est dans la voiture Mais c'est plus pour les initiés Ou pour les gens de chez Nissan Qui doivent faire des mises à jour Pour les réglages de la navigation Ici vous avez option d'itinéraire Donc vous pouvez demander effectivement Un guidage dynamique Avec une confirmation Ou alors vous mettez donc sur off C'est à dire que vous demandez en premier L'automatique Confirmation Ou off C'est à dire que confirmation A chaque fois qu'il y aura un guidage dynamique Qui sera créé Il vous demandera par notification Si vous acceptez ce guidage Donc rapide Et à ce moment là Une fois que vous le validez Ça sera bon Le guidage justement rapide Éco Ou plus court Donc vous le choisissez ici Dans un premier lieu Puisque si vous avez l'habitude De prendre toujours le plus rapide Vous mettez effectivement mode rapide Et comme ça au moins Vous aurez toujours Le mode rapide Réduire les autoroutes Donc on ou off Donc ça veut dire Enlever finalement Les péages Réduire donc les sections à péage aussi Réduire les sections Donc à péage On vient de le dire Réduire les voies ferrées Éviter les transports ferroviaires Minimiser bien sûr Les routes non pavées Ça veut dire que ça vous évite De vous retrouver sur des routes Où il n'y a pas de goudron Éviter les routes saisonnières Donc si fermées Moi je mettrai toujours Parce que c'est pareil Une route saisonnière C'est une route qui peut être Envahie par les eaux Par moment Bon pour ne pas avoir de surprise C'est mieux de l'enlever Et puis donc Unité de distance Bien sûr En kilomètres ou en miles Paramètres donc De mes points d'intérêt Donc vous pouvez donc ici Supprimer les points d'intérêt du système Alerter donc sur les points d'intérêt Mais vous pouvez donc changer Donc les points d'intérêt Aujourd'hui donc là On n'en a pas mis On l'a vu tout à l'heure Dans la navigation On peut rajouter effectivement Des points d'intérêt spécifiques Sur la cartographie Bon information appareil Donc c'est comme tout à l'heure On peut effectivement avoir Pour les initiés Des informations supplémentaires Vous avez donc Est-ce que j'ai oublié quelque chose Oui je pense Parce que effectivement Voilà guidage de carte Le guidage vocal Donc vous allez pouvoir Donc avoir un guidage vocal Qui est sonore Le volume du guidage Est ici La petite astuce C'est que si jamais Vous voulez changer de volume De votre guidage Par satellite Votre GPS Donc vous allez pouvoir utiliser Le bouton de l'autoradio Donc le bouton de l'autoradio Du volume de l'autoradio Lorsque votre GPS vous parle Si vous montez le volume De l'autoradio Ça montera le volume Du GPS Si le GPS ne parle pas Ça montera le volume De l'autoradio Donc la vue carte Trois dimensions Ou deux dimensions Et puis donc le zoom automatique Ça veut dire que vous avez un zoom Qui va zoomer sur la carte Dès qu'il y a Une intersection Ou un rond-point Et qui va dézoomer Lorsque vous êtes sur une route Voilà donc Pour ce qui est Donc des réglages Vous avez donc Ensuite Informations sur ma position Ça c'est là où Vous vous trouvez Avec l'altitude Et vous pouvez l'enregistrer En tant que point d'intérêt Ou route sans nom Vous lui mettez un nom Et vous l'habituez Vous le mettez donc Dans les favoris Si vous le souhaitez Parce que vous souhaitez Revenir à ce point précis Qui n'est pas une adresse Forcément Vous voyez C'est un point Un point de GPS Vous avez aussi donc Les informations routières ici Avec informations routières On ou off Alertes sonores On ou off C'est à dire Si jamais il y a Un bouchon Ou si jamais il y a des travaux Vous en serez donc averti Avec un guidage dynamique Qui vous permettra Si vous avez mis Donc automatique Ou confirmation D'avoir votre voiture Qui va vous demander Attention là il y a un bouchon Est-ce que vous voulez faire un détour Si vous mettez confirmation Il vous pose la question Si vous mettez automatique Il vous change l'itinéraire Automatiquement Sans vous poser la question Et à ce moment là Il vous fait gagner du temps Parce que c'est ça l'objectif Ensuite ici pour la radio Donc vous avez donc le RDS Donc c'est la recherche des stations C'est à dire que Si vous êtes sur Chery FM Ici à Saint-Cyr Que vous partez à Paris La station ne changera pas C'est juste la fréquence de la station Qui va se changer automatiquement Et elle va rechercher à votre place Et les informations routières Donc pareil encore une fois C'est le trafic autoroutier Maintenant je vais vous expliquer Comment associer un téléphone portable A sa voiture à sa Nissan Donc pour associer le téléphone Vous cliquez donc d'abord sur Setup Vous arrivez donc sur ce panneau Vous allez sur téléphone et Bluetooth Et là vous cliquez sur Coupler un nouvel appareil Ensuite vous allez sur votre téléphone portable Comme d'hab Vous allez dans réglage Vous allez dans Bluetooth Et vous attendez de voir apparaître Nissan Connect Quand vous avez ça Vous cliquez dessus Vous allez voir apparaître Un numéro ici Qui est le même que sur votre téléphone Vous cliquez sur Jumeler Et vous attendez Vous autorisez bien sûr La synchronisation des contacts Pour que vos contacts soient Dans la voiture Et une fois que c'est fait Vous voyez apparaître ici Le réseau que vous avez L'état de la pile de votre voiture Et ici vous avez le pavé numérique Qui vous permettra donc De composer Alors c'est en train de se charger Mais voilà Là vous allez pouvoir composer Donc votre téléphone Vous allez pouvoir rappeler Rappeler les numéros Qui avaient déjà été Dans votre téléphone La liste d'appels Donc c'est tous les appels reçus Les appels appelés Ou les appels en absence Ou ici donc le répertoire téléphonique Donc avec les numéros de téléphone Que vous avez dans votre téléphone Et donc il vous suffira simplement De cliquer dessus Et vous n'avez plus qu'à appeler Grâce à cette fonction Donc ça c'est pour Mettre un téléphone portable Et donc vous avez un accès rapide Ici avec la petite touche Qui vous permet toujours Lorsque vous êtes sur radio par exemple De retourner donc sur le téléphone Et d'avoir accès à votre téléphone Maintenant je vais vous expliquer Comment enlever un téléphone Donc vous allez dans setup Vous allez dans téléphone et bluetooth Et là vous avez donc Les appareils Qui sont sur votre voiture Vous cliquez sur supprimer téléphone Vous cliquez sur celui Que vous souhaitez supprimer Vous allez sur ok Et ça y est votre téléphone Et donc supprimer Il n'y a plus de téléphone Couplé avec votre voiture Voilà j'espère que ça sera utile Et que bien sûr Ça vous aura aidé Nous restons à votre disposition N'hésitez pas à nous laisser Un petit commentaire Si vous avez une question Sur notre page Youtube A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501